Bonjour, je suis Mohamed Ibrahim, le fondateur de E-LearnDev au Maroc Dans la vidéo, nous allons commencer la création de notre blog avec Adonis.js, la version 4 Alors, nous allons utiliser le Bootstrap, car la version 4, la dernière version jusqu'à maintenant La version 4, c'est l'alpha ou la bêta C'est un test, c'est un test stable Nous allons télécharger le package de Bootstrap Il suffit de cliquer sur le download Il suffit de cliquer sur le CD Alors, le problème de l'UCD Il n'y a pas à l'Internet, donc il ne peut pas accéder aux ressources Donc, pour le mieux de cliquer sur le download, vous pouvez cliquer sur le css et le gs Il suffit de cliquer sur le script, sur le proper gs Et sur le jQuery Il suffit de cliquer sur le package de Bootstrap On va cliquer sur le css Et on va cliquer sur le gs Donc, il suffit de cliquer sur le projet d'Internet Alors, le projet d'Internet, on va cliquer sur le projet d'Internet Donc, il suffit de cliquer sur le projet d'Internet C'est un dossier qui s'appelle le project C'est un blog Et un dossier accessible sur le public Donc, il suffit de cliquer sur le dossier Css et le gs Alors, on va cliquer sur le gs On va cliquer sur le gs On va cliquer sur le gs Il suffit de cliquer sur le fichier Et un seul fichier Il suffit de cliquer sur le gs Donc, on va sélectionner Et on va supprimer les autres fichiers La même chose, c'est le gs On va cliquer sur le gs On va cliquer sur le gs Alors, on va illustrer sur le gs On va cliquer sur le gs Alors, on va 색ner sur le gs Il suffit de cliquer sur le gs Il suffit d'inciné des theaters Alors, il suffit de cliquer sur le gs Alors, on va cliquer sur le bottleneck On va cliquer sur le�도 On va cliquer sur le gs 5ют On va cliquer sur le fichier Et on va cliquer sur le niti La même chose, on va cliquer sur un nouveau fichier On peut enlever jQuery min.js On peut injecter le code et les deux clés copier La même chose pour le popper.js On peut enlever le cdn.js On peut enlever le lien On peut exécuter et on peut enlever le code On peut enlever le éditeur de code On peut enlever le bouton droit On peut enlever le nouveau fichier On peut enlever le popper.js On peut enlever le code C'est bien On va enregistrer et on va enregistrer Donc ça marche très bien On va enlever ça Comment nous allons faire ? Nous allons injecter ces fichiers css ou js Dans le master page On va enlever le master page On va enlever le master page On va enlever le resource fuse On va enlever le master page le même chose comme on a également On va compiler Vous op ». On va mettre le master page On Stunden et on va la faire Ceci va y avoir le proof Une version où voulez On va intégrer le texte On enlever le texte On va cliquer contre la commande On va exécuter la commande suivante On va donner la commande le nom est Nana plus cliquer sur l'entrée On va en observer il y a un code html donc on dirait point d'exclamation tabulation automatiquement il y a un code html alors si on injecte les dépendances il suffit d'analyser le header ou d'injecter les css alors si on injecte les css tout simplement on installe l'interpolation double bracket ou on dirait une méthode css et on dirait le lien le lien relatif dans le fichier css css donc il suffit d'analyser le dossier css slash le nom bootstrap dot mean dot css alors on dirait l'interpolation on dirait script script alors dans le script il y a un code html il y a un code html dot dot js il y a un code html il y a un code html donc dans cette façon on injecte les dépendances ou les feuilles de style de script dans le master page css 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 d'abord je choisis qu'on dirait une zone dynamique donc il suffit de dire add! !!section ou où quand tu as le nom je now disais content c'est bon vous pourriez plusieurs sections comme vous voulez gloom une section content une section stylesheet ou une section java script Alors, pourquoi est-ce que je vais vous dire ici ? Donc, nous devons créer une zone dynamique Et cette zone dynamique, nous devons être implementés dans cette section Nous devons voir un exemple Alors, d'abord, nous devons créer une page C'est ici, nous devons créer un nom de l'adonis C'est bon D'abord, comment nous devons faire ? Nous devons faire un blog Nous devons faire une gestion des postes Alors, nous devons faire une gestion des postes Nous devons les vues Nous devons la vue index, nous devons afficher la totalité des postes Nous devons la vue create Nous devons avoir la possibilité d'un nouveau poste Nous devons créer une formule de création d'un nouveau poste La troisième vue, nous devons dire qu'il y a un formulaire pour éditer un poste Et la quatrième, nous devons faire show Et puis, nous devons faire afficher les détails des postes OK ? Donc, nous devons créer cette vue Tout simplement, nous devons utiliser l'envie de commande C'est bon C'est bon C'est bon Alors, nous devons utiliser l'envie de ADONIS C'est un framework basé sur Node.js Et il utilise le design pattern MVC Model View Controller Nous devons créer des vues Nous devons créer un contrôleur Alors, nous devons créer un contrôleur Tout simplement, nous devons dire ADONIS MAKE 2 points Contrôleur Blondry, bien sûr Nous devons créer un nom du contrôleur Le nom du contrôleur Nous devons créer un poste Et nous devons dire le nom du contrôleur En pluriel Avec la première lettre En majuscule OK ? Donc, nous devons créer une entrée Nous devons créer un contrôleur HTTP Ou dans le WebSocket Alors, nous devons créer un contrôleur HTTP Et, pour ce qui est généralement Un contrôleur PostController Dans le JS Comment créer un contrôleur ? Tout simplement, nous devons créer un contrôleur Contrôleurs HTTP Ou PostController Nous devons créer un contrôleur Et l'exportation C'est bon C'est bon Donc, c'est bon Quand nous devons créer un autre Puisque nous devons installer un modèle MVC Nous devons créer un modèle Si nous devons créer un modèle Il suffit de dire Que nous devons créer un modèle Make Deux points Model Et le nom du modèle Il faut créer un poste Alors, le contraire Il faut créer un contrôleur Le modèle Il faut créer un nom singulier Avec la première lettre Majuscule Cliquez l'entrée Automatiquement, nous devons créer un modèle Alors, les modèles Nous devons créer un dossier Si nous devons créer un modèle Nous devons créer un modèle Nous devons créer un dossier Alors, grâce à la première lettre Nous devons créer un modèle Il faut créer un dossier Alors, nous devons créer un dossier Et vous ajouter un nom Dans la première lettre Donc, l'alibi On peut créer un modèle Autopatiquement Il faut créer un truc Le modèle Bien sûr Il y a d'autres modèles Verses Un Token Etc Donc Le modèle Nous avons créer un contrôleur Donc je devais voir comment on va essayer d'afficher ces vues Alors on va voir le contrôleur Le contrôleur post-contrôleur On va essayer de créer 4 des méthodes La méthode qui est index La deuxième qui est create, edit et show Alors on va utiliser Adonis ou en général Javascript dans le nom de JS Les fonctions vont être déclare à 5 ans Donc 5 On va utiliser le nom de la méthode On va utiliser index Alors cette méthode index Je vais utiliser la liste des postes Donc on va utiliser la vue index Donc il suffit de dire return View.render Ou le nom de la vue Le nom de la vue est le nom de la vue On va utiliser le poste slash index Point virgule Alors On va utiliser la vue On va utiliser la vue On va utiliser la vue On va utiliser le nom de la vue En cette class Pour l'utilisation de la vue On va utiliser la vue On va utiliser la vue c'est bon donc la même chose pour les autres fonctions ou la méthode tanque tanya tâleta qu'un rabah alors bien c'est la tannière a dit qu'on y a create tâleta a dit qu'on 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 c'est bon on registre cette chose pour exécuter cette méthode qui est le contrôleur postcontroller c'est qu'on a créé une route donc le système de ruotage a donné qu'on a créé un dossier qui s'appelle start et c'est le fichier s'appelle route.js alors c'est la vue par défaut donc on a créé quatre routes la première route qui s'appelle get c'est post et on va associer la méthode la méthode c'est la méthode c'est un contrôleur qui s'appelle postcontroller la méthode c'est un index donc c'est un point qui s'appelle le contrôleur et la méthode donc on va prendre cette ligne alors on va déclencher la méthode create c'est postcreate on a la méthode create c'est la même chose pour l'édit edit 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 et c'est ce qui va être show la méthode c'est show c'est la méthode c'est ce qui s'appelle ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle la route la route qui va exécuter la route qui va exécuter dans le navigateur le système a donné la info de la classe post je sais pas que tu veux exécuter la méthode index sur le contrôleur postcontroller on va dire post slash create ça c'est que vous pouvez exécuter create avec post edit et c'est que vous pouvez exécuter edit ! on va dire ça c'est showing post slash show vous savez pas que tu peux déclencher la méthode show la intelligence sur le postcontroller donc on va donc enregistrer et on va essayer de On va cliquer un peu sur les vues de nous. Alors, on va commencer par la vue. La vue. La vue. Dossier Post. Ce sont les vues de nous. Index. Show ID to create. On va essayer de générer un code bidon. Dans cette page. Alors, avant de faire cette question, on va revenir au Master Page. On va voir que les pages HTML puissent être utilisées. Parce qu'il y a une division. Et il y a une class container. Ou dans une class container. On va appliquer sur le contenu. On va cliquer sur le contenu. Et ensuite, on va cliquer sur le Master Page. Il n'a pas besoin d'avoir des vues. On va marcher sur le menu. Par exemple, index. On va cliquer sur le index. Alors, on va voir avec moi comment il y a des vues. On va cliquer sur le Master Page. On va cliquer sur le layout. Et ici, on va cliquer sur le nom du Master Page. On va cliquer sur le Master Page. On va cliquer sur l'extension H. Après. On va implémenter. On va implémenter. On va implémenter. La section. Ou la partie zone dynamique. La part du Master Page. On va cliquer sur le Master Page. Alors, regardez avec moi. Comment on va cliquer sur le menu. Tout simplement. On va cliquer sur le section. Et le nom de la section. Ou la partie. Et on va cliquer sur le contenu. Ceci. On va cliquer sur les documents à la section. Alors, on va cliquer sur le contexte. On va cliquer sur le contexte. on a l'air de l'application P l'air de l'application 120 mots alors on va mettre le code injecter show place index page show page alors de même pour edit edit page create page d'abord, les vidéos ça marche très bien ok alors si on a un peu le navigateur est localhost.3333 entrer on a une route qui a fait la racine on a dit post on clique sur entrer on a dit tout simplement le serveur donc on va lancer le serveur on va dire nodmon server.js on clique sur entrer on clique sur entrer on clique sur entrer on clique sur le serveur effectivement il faut afficher la vue du index et le contenu de la sachant que on va appliquer le serveur dans un margin left right donc on va en considération l'effet de la division ok donc nous allons tester les routes donc on clique sur le post il y a un index effectivement on clique sur le post il y a un page post il y a un édit ça marche très bien et on clique sur le navi également la prochaine vidéo on va voir comment on va voir l'injecture et un menu qui va vous partager dans notre vidéo c'est parti c'est parti c'est parti mon compatriot Mouvet et